et bien bonsoir à tous pour cette quatrième émission corbeille et sonne en direct nous sommes jeudi 12 novembre et je suis en présence de bruno pirou maire de corbeille et sonne bonsoir bonsoir elza touré maire adjointe à la jeunesse entre autres délégations bonsoir bonsoir et oscar segura maire adjoint à la culture entre autres également délégation bonsoir bonsoir et bien comme à notre habitude nous sommes quatre sur ce plateau nous avons des distances assez voilà c'est correct et on va se permettre du coup de se libérer un petit peu pour une fois de ce masque alors je vous propose voilà qu'on l'enlève voilà très bien et bien bonsoir également à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat n'hésitez pas comme à chaque fois à commenter sur sur ce chat on viendra régulièrement regarder ce que vous dites pour pouvoir réagir en direct éventuellement et bien je vous propose que l'on démarre sur une session filmée donc on a rencontré quelques habitants par le biais de skype de zoom de toutes les plateformes internet et je vous propose qu'on regarde les échanges qu'on a eu avec eux à propos de ce deuxième confinement tout le monde va bien je travaille je sors je il fait beau il ya du soleil voilà je vais pas me plaindre mais c'est vrai que si je prends du recul je vois que ça va mal entre l'épidémie les morts on sort plus on sait plus quoi faire les personnes au placé savent pas quoi faire non plus du coup on est tous perdus entre les attentats les bon la catastrophe quoi dans ma vie professionnelle j'envisage d'autres choses parce que j'ai plus de temps aussi mon fils aîné 19 ans n'a plus d'employeur mon cadet pareil qui a 15 ans a choisi la voie de l'alternance et se retrouve au chômage partiel à 15 ans parce qu'il a choisi le métier de coiffeur coiffeur c'est compliqué en tant qu'infirmière de dire aux gens de rester à la maison et en tant que maman de dire ouvrez vos commerces on se rend compte que l'individualisme par rapport à avant n'est plus de mise qu'on est très en recherche du contact avec l'autre quand on peut sortir pour aller se balader pendant une heure aux alentours de chez nous je finis par dire bonjour en fait à des gens que je ne connais pas mais parce que bah et que les gens à corbeille sont très friands en fait de ce de ce contact là le monde selon moi va plutôt mal il allait déjà mal avant la pandémie changement climatique le coronavirus pour moi ce sont des signaux donc le un espoir c'est à dire voilà enfin on change notre manière de faire avec cette planète tous entre tous les individus parce qu'on peut pas continuer comme comme on a fait précédemment à la mairie à chaque fois quand on parle oh je comprends mais désolé on peut pas il ya plein de gens que la mairie elle a pensé à eux quoi ça veut dire comme les personnes âgées comme d'autres je sais pas dans les foyers tout ça apparemment il les aide pour les courses même pour les masques et tout ça et nous on est dans une maison mais quand même ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide j'aimerais bien voir plus souvent des distributions de masques dans la ville il y en a qui sont pas les moyens d'en acheter il faudrait mettre des points où est ce qu'on pourrait récupérer des masques comme des maisons de quartier des écoles primaires j'aimerais savoir ce qui se passe au niveau de la santé sur corbeille sont qu'est ce qui est quels sont les projets est ce qu'il va y avoir des actions pour les personnes âgées pour pour les enfants pas pour la population en général des forums des conférences et des choses comme ça parce que là je sais absolument pas pour l'instant ce qui se passe au niveau de la santé l'action de la municipalité ce serait vraiment de mettre en ligne sur le site de corbeille je ne sais pas quel réseau la liste de tous les commerçants qui seraient susceptibles de pouvoir travailler sans forcément accueillir du perdu des personnes avec leur système de click and collect je ne sais pas qu'on puisse favoriser un maximum le travail des gens qui qui sont commerçants que la mairie puisse les soutenir et faire en sorte de pouvoir continuer à les faire bosser quoi qu'il arrive en fait oui alors donc les commerces les masques toute une série de deux sujets que les habitants abordent ça fait maintenant 13 jours si je me trompe pas qu'on est dans ce deuxième confinement je me tourne vers vous Elza Touré et vous comment ça va ce confinement ça va aussi parce qu'on a des responsabilités politiques qui font qu'on a beaucoup de terrain malgré tout donc c'est pas exactement comme le premier confinement je l'admets de mon côté par contre je vois la différence au niveau du service public de ce que nous on peut mettre en place là ce qui me fait réagir c'est que bon on voit du positif il y a des gens qui essaient de tirer tout ça de la positivité l'entraide le recherche la recherche du contact avec l'autre se dire que on se dit bonjour plus qu'avant c'est incroyable mais voilà il faut toujours qu'on tire les aspects positifs malheureusement on le sent il y a beaucoup négatif il ya la précarité il ya des jeunes qui se retrouvent au chômage au chômage partiel donc voilà c'est ce deuxième confinement comme le premier il est signe d'un appauvrissement pour beaucoup de personnes je pense aux entrepreneurs mais à plein de métiers qui peuvent plus voilà les commerçants qui peuvent plus qui peuvent plus travailler et ça ça c'est très compliqué en effet j'entends j'entends bien les gens le service public doit aussi trouver des réponses à ces questions là et vous plus personnellement comment vous le vivez vous ce confinement comme je vous disais c'est c'est beaucoup de de travail pour travail personnel je veux dire pour se dire non je vais pas avoir ma maman je vais pas voir ma grand-mère je vais pas je vais pas voir mes amis voilà on reste à la maison s'appelle on fait des on fait des apéros zoom on lit ça aussi c'est vrai qu'on lit plus qu'avant en tout cas pour ma part et puis à netflix on reprend et netflix quand même on dit tous merci à netflix et toutes les plateformes ouais tout à fait très bien et vous oscar segoura comment vous vivez vous ce confinement ouais bah pareil c'est vrai qu'on est on trouve des moyens de s'occuper bon à la mairie on a on a de quoi faire bon moi je continue moi je suis prof donc je continue encore à travailler donc dans des conditions qui créent aussi des des questions puisque on voit bien que tout n'est pas traité à égale à égale complexité par rapport aux conditions sanitaires mais bon sinon après bien sûr on a beaucoup de travail à la mairie mais aussi on essaye de trouver du temps aussi pour pour réfléchir aussi pour voir les projets à venir parce que c'est vrai que les choses sont un peu sont un peu statique en ce moment puisque on n'a pas l'occasion de de mettre en place des projets enfin notamment au niveau culturel c'est pas on peut dire que ça trinque quand même pas mal et voilà et donc après ce que disait un des intervenants c'est que c'est aussi l'occasion de changer l'occasion d'innover de trouver des nouvelles nouvelles choses donc donc voilà notamment avec internet et tout il ya chacun peut montrer aussi des éléments par exemple on a vendredi un concert qui va être diffusé en direct du théâtre donc gratuit à 19h donc vous pourrez voir c'est du théâtre de la ville donc pour trouver toutes les informations sur le site mais voilà il ya des choses quand même qui se mettent en place pour essayer quand même de d'atténuer cette solitude quand même qui qui est quand même dur surtout pour beaucoup de personnes les plus isolés notamment vous par exemple vous disiez vous étiez prof est ce que vous avez dû vous adapter vous avez fait vous comme on voit les cours à distance derrière l'ordinateur alors ouais on l'a fait pour le premier confinement alors moi je suis prof de langue donc c'est pas évident parce que ça demande beaucoup d'interactions mais là par exemple on a déjà organisé pour que dès la semaine prochaine on passe sur des classes en demi groupe donc ils permettront plus de circulation enfin voilà une façon plus saine aussi de ne pas être à 35 dans une salle 2000 dans le lycée voilà ça s'est commencé à être très lourd mais voilà non bah oui on invente aussi on est obligé de travailler beaucoup plus par mail on a aussi des outils qui nous permettent d'envoyer des devoirs enfin voilà on doit réinventer à peu près je pense tout le monde peut se réinventer et par rapport aux interventions là comme qu'on a vu juste avant qu'est ce que vous avez compris de ces interventions il y en a voilà qui disent que c'est un peu confus ce deuxième confinement d'autres qui parlent des distributions des masques des points dans la ville ils ont des petites idées un petit peu ils disent aussi que c'est confus même sur la santé on sait pas trop c'est ça bah oui la première qui dit c'est bien il fait beau on est bien on est à la maison et puis d'un coup elle bascule elle dit mais en fait tout va mal on est enfermé il ya le virus on n'est pas bien enfin voilà après enfin c'est vrai que c'est très angoissant c'est très angoissant parce que d'un côté on peut se sentir bien voilà à la maison enfin même dans la rue et puis d'un autre côté on a toujours présent cette cette image du virus est cette peur de transmettre ou de d'attraper enfin voilà cette voilà cette cette crainte et puis on se sent même mal à l'aise de faire des choses parce qu'on se dit si je fais et puis après le virus circule on peut enfin on a peur de tout pratiquement et moi je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à lutter contre contre la peur de tout faut quand même qu'on soit prudent qu'on respecte les conditions mais qu'on soit aussi dans le partage et qu'on reste quand même la dame de le disait d'ailleurs celle qui disait qu'on croise plein de gens ont dit bonjour voilà faut rester dans la convivialité faut rester dans le dans le vivre ensemble sinon on va devenir fou on va sans se toucher on revient on y reviendra j'espère très bien alors bas sans transition totale la semaine dernière on parlait du service public qui continue on en parlait même à l'instant et donc on a été à l'accueil de la mairie voir un petit peu comment ça se passait je vous propose qu'on regarde tout de suite je vous donne le dossier j'appelle ma collègue hop donc de ça remplir en stylo noir vous laisse remplir juste à côté il ya une petite tablette moi j'appelle ma collègue et après vous passe c'est là oui c'est lui il ya tout le monde et vous deux heures qui est là je vais donner le dossier je la laisse remplir et je la mets en salon merci au revoir madame bonjour de base normalement dans la première confinement si tout a été fermé on a été en galère et en ligne on a du mal parce que on a franchi nous on n'a pas internet on a juste le téléphone on avait pris rendez-vous déjà la semaine dernière et comme on avait y manqué des documents aujourd'hui on a repris rendez-vous on est venu ça ne pose pas de problème puis on se déplace tranquillement et on se protège c'est pour un acte de naissance vous avez un livre de famille ou un ancien act madame je vais vous donner une fiche à remplir avec le nom des enfants alors c'est pour deux alors vous mettez le nom le numéro qui va s'afficher derrière madame je vous laisse patienter ce sera sur la droite voilà bonne journée comment vous faisiez avant avant le confinement bah exactement pareil que là sauf qu'on n'avait pas les masques on n'avait pas le gel on n'avait pas là on a le plexiglas à disposition donc c'est vrai que ça nous protège bien par contre on a un petit peu du mal à entendre du coup la demande des administrés donc on est obligé de bien de répéter et c'est ça c'est un petit peu plus un petit peu plus difficile ah c'était pas ça madame c'était pas avec le ticket non on l'a vu qu'elle vous avez le droit à cinq ans encore d'accord donc là elle sera périmée en 2025 exactement d'accord donc vous inquiétez pas oui voilà vous avez le temps vous revenez bas en 2025 dans cinq ans voilà bonne journée monsieur on accueille tout le public que ce soit pour des rendez vous avec le cabinet du maire que ce soit les rendez vous pour les crèches etc c'est vrai qu'on accueille quand même après on a aussi les gens qui viennent pour les passeports les administrés sont contents parce que quand maintenant on a plus que les yeux pour voir mais ils voient quand même qu'on est quand même souriante qu'on est là pour les aider même si des fois c'est pas forcément notre rôle quand il y en a qui répondent pas par exemple au téléphone on monte on va essayer de plus approfondir la chose la crise c'est quand même le coeur de de la mairie en fait on a quand même l'image de la ville très bien bruno piriot oui on parle des premiers de corvée là on était en plein dedans si je puis dire est ce qu'il ya des protections particulières pour les agents ce qui vont être testés est ce que ils ont des masques des comment ça se passe un peu pour eux d'abord oui bonjour à à vous à vous toutes et tous oui vous avez vu par exemple le plexiglas n'existait pas il ya quelques semaines on l'a fait mettre pour cette nouvelle vague d'épidémie pour protéger nos agents oui il y a des masques on a des tests qui arrivent et on va regarder à privilégier nos agents il faut qu'on protège d'abord nos agents et donc les tests vont aussi leur être destinés et puis on essaie d'être à l'écoute quoi donc je suis d'ailleurs en ce moment en train de revisiter les étages du bâtiment aller prendre le temps d'écouter les personnels et voilà ils sont au front comme je l'ai dit lors des autres émissions comme à l'hôpital comme à l'école et plein d'autres métiers donc l'occasion là de les saluer d'apprécier de voir leur sourire et leur dévouement ça c'est la première chose que je voulais dire un petit mot quand même parce que je voudrais avoir une pensée à cet instant pour tous ceux qui tombent malades parce qu'on fait tout ça parce qu'il ya une maladie j'ai appris juste avant de commencer l'émission que la maman de 89 ans d'un de nos élus alco vide et est pas en forme et donc non pas être rabat-joie mais redire que la galère du confinement elle vise quand même à ce que cette épidémie recule et donc ma responsabilité de maire c'est aussi d'appeler à être sérieux à se protéger à mettre le masque etc etc donc voilà il faut qu'on arrive à lutter contre cette épidémie qui est notre priorité est une pensée pour ceux qui tombent malades un autre petit mot on a beaucoup d'informations à faire passer je sais qu'il ya des reportages dire aussi que il ya des questions dans les qui sont abordés sur on comprend pas bien commencer à organiser il ya ceux qui travaillent à ceux qui peuvent pas travailler il ya la question des commerces etc avec le recul d'une douzaine de jours de confinement je me peux mieux faire en discutant avec tous les intéressés quand je vois même qu'au sein du gouvernement il ya la ministre de la culture qui se bat pour défendre les acteurs professionnels de la culture et le gouvernement qui dit non on ferme tout il ya les grandes surfaces qui sont ouvertes et il ya un autre ministre qui dit mal les petits commerçants et on apprend même que on sait que pas grand chose va changer alors que le ministre du commerce dit mais attendez j'avais des choses à dire sincèrement je pense que la démocratie penser les politiques même celles du confinement elles seraient mieux comprises si elles étaient élaborées avec vraiment avec les professionnels de santé avec l'ensemble des professionnels il ya des il ya des chambres patronales et des représentants des professions dans notre pays on gagne à penser les mesures collectivement et pas à décider ça dans un conseil de défense et après à même pas le juste le faire à valider par l'assemblée nationale donc tirons des enseignements de la nécessité de penser ce qu'on fait avec les intéressés ne prenons pas les citoyens pour des imbéciles demandons leur leur avis on essaye de le faire sincèrement en discutant avec le personnel sur nos redéploiements sur on va en parler j'espère l'aide alimentaire on a des chiffres à donner des informations à donner on conçoit pas l'aide alimentaire ici dans un poste de commandement tout seul on le pense avec les associations avec les intéressés avec le personnel voilà j'insiste là dessus je pense que quand c'est difficile et bien plus c'est démocratique mieux on s'en sort en effet on va en parler un petit peu par la suite parce qu'on a été voir un petit peu comment ça démarrait cette histoire de colis alimentaires je me permets puisque il ya quelques réactions quand même sur le chat et il faut en parler donc on revient sur des sujets qui avaient déjà été évoqués précédemment sur la police sur le nombre de personnes qui sont dehors le manque peut-être de d'amende ou trop d'amende il ya un débat là dessus on a quelqu'un qui demande s'il existe un groupe de parole pour les personnes un petit peu en difficulté qui se sentent un peu faible le mot utilisé comme ceci est ce que la mairie a prévu voilà des groupes de parole pour pouvoir en discuter je sais pas qui groupe de parole rapidement d'abord ce qu'on fait le mardi et le jeudi la semaine prochaine on va s'en tenir au jeudi parce que ça mobilise beaucoup de moyens mais on reviendra sur ces moyens de télé local je j'en j'en dirai un mot tout à l'heure mais des groupes de parole d'abord je trouve que ce que les reportages que vous donnez à voir sont l'occasion alors que tout le monde est replié chez soi de donner à voir des paroles de citoyens de donner à voir des services publics de donner à voir on le verra de la vie associative donc c'est déjà un plus après il ya toujours nos services notamment le pôle senior qui téléphone à toutes les personnes isolées mais c'est vrai que c'est du contact individuel et que à ce stade j'entends la demande mais voilà tout en respectant le confinement peut-être on peut il ya des choses à inventer avec la visioconférence pour que les gens puissent se parler c'est d'ailleurs une dernière chose que je veux dire dans cette galère parce que c'est une galère c'est difficile et bien je suis ceux qui sont du côté de la solidarité de la justice sociale etc de tendre la main il ya des enseignements à tirer de ce que nous sommes en train de vivre on se rend compte que on découvre que le service public c'est indispensable on découvre que la solidarité il ya de la ressource dans ce pays on comptabilisera le nombre de personnes qui ont téléphoné qui sont rendus disponibles pour nous aider et que la solidarité c'est la plus belle des valeurs on se rend compte que la démocratie c'est c'est indispensable et puis on se rend compte d'autres choses on en reparlera et bien aussi c'est que les gens ont faim c'est qu'il ya beaucoup de misère dans ce pays on apprend aujourd'hui qu'en france on dépasse le stade de 10 millions de pauvres 30% de pauvres à corbeille et sonne et je reviendrai sur les chiffres et donc il faut que cette galère du confinement elle nous fasse changer toutes nos politiques du national au local pour être plus généreux plus solidaire plus service public plus démocratique voilà moi je tire des enseignements déjà de cela merci elle adore et vous vouliez réagir je crois je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe de parole à proprement parler c'est un peu compliqué avec le kovid peut-être que ça peut s'imaginer de manière numérique mais en tout cas il ya la cellule d'écoute dont les administrés peuvent trouver le numéro sur le site qui a été mis en place de nouveau sur ce confinement donc il faut pas hésiter à appeler si vous rencontrez un problème si vous avez besoin de quoi que ce soit il ya une cellule d'écoute il faut pas hésiter voilà très bien donc on peut appeler sur la cellule d'écoute pour ce genre on est en 89 72 01 il ya un seul numéro on va l'afficher voilà on pourra le réafficher mais on leur a l'occasion de le donner pour les colis alimentaires pour les colis alimentaires du coup mais aussi donc pour d'autres c'est ça toutes les demandes d'accord pour échanger pour dire c'est pour donner ces difficultés il y a quelque chose qui réfléchit aussi au niveau psychologique et tout ça c'est référencé sur le site très bien merci eh bien les colis alimentaires on en parlait on en a parlé la semaine dernière avec sophia louze on a été voir comment ça se passait à la maison des associations ils ont reçu des colis on a été voir je vous propose qu'on regarde tout de suite pâte ouais pâte ouais c'est bon huile oui petit pois oui sucre oui lessive oui la main oui pomme de terre oui oignon oui farine oui là il faut 10 farine qu'est ce que vous êtes en train de faire on est en train de faire le stock pour chaque dépôt de distribution chaque dépôt que vous avez inscrit la maison de quartier de rive droite va venir demain seront livrés de tout ça et distribué aux familles qui se sont inscrites aujourd'hui au ccrs on est bon on est bon on est ok moi j'ai le privilège de manger le matin l'après-midi soir moi je suis pas gros mais je mange je mange tous les jours des privilèges mais les familles faut traduire c'est des femmes il ya beaucoup de famille qui ne mangent pas et quand on voit ça c'est ça fait du bien enfin c'est ça me fait du bien c'est des mesures exceptionnelles quand même pour un service de la ville on est dans une vie je crois il ya plus de 50 000 habitants quand même donc c'est le geste nécessaire c'est normal en plus c'est pas de j'aurais vers l'âme donc il y en a plein ils sont ils sont dehors c'est très bien comme ça et je participe et on participe nous demain on est là aussi parce que demain arrive la viande le panier le bien s'organiser parce que comme ça va durer un mois un mois minimum c'est un mois minimum donc on essaie de bien s'organiser comme ça la semaine prochaine et les autres semaines c'est carré en plus la comme c'est la première semaine je vous garantis que la semaine suivante on aura encore plus de demandes bouche à oreille et plus les numéros que vous commencez à circuler le numéro de la mairie on a fait le choix d'aider donc on va assurer tout simplement les colis alimentaires c'est pas du tout dans nos missions on ne fait pas ça habituellement dans le cadre du COVID c'est un accompagnement social de la population ce que vous voyez ici sont des denrées qui ont été achetées par la municipalité on a maintenu tout ce qui est produit d'hygiène pour justement la partie des sdf et des hôtels sociaux et voilà il ya du coup du coup il ya des colis qui sont réadaptés en fonction de ce public là là notamment la négociation a été faite avec marco marché frais qui est un commerçant avec lequel on a l'habitude en tant que municipalité de travailler avec qui on est déjà conventionné et ça a été plus simple aussi parce que ça nous a permis de bénéficier de la livraison gratuite et de bénéficier des tarifications aussi spécifiques sur certains produits ils nous ont aussi offert des palettes notamment de 2 d'oignons pardon et de pommes de terre gratuits on se substitue pas aux gens on accompagne les gens c'est à dire que ça va pas se substituer à l'alimentation des foyers mais ça permet de les accompagner dans cette période difficile bien alors bruno pierrioux on vient de voir donc les agents qui se mobilisent on a entendu c'est la mairie qui paye tout ça alors d'abord je les salue aussi avec oscar et elsa on connaît les les employés communaux qui sont au front et je les remercie d'avoir accepté de transformer leur de changer leurs habitudes la mais la maison des associations qui devient centre ressources pour recueillir les colis et ça fait plaisir de voir nos collègues prendre leur mission à coeur découvrir comme nous la masse des demandes d'abord je vais je vais dire ce que paye pas la ville mais je hier nous étions le 11 novembre la cellule de qui enregistre les appels a reçu 300 appels 300 appels téléphoniques un jour férié 436 appels mardi dernier et donc c'est considérable donc vraiment disons-le à ceux qui sont qu'ont le pouvoir d'augmenter les salaires ou de mieux répartir les richesses de notre pays c'est scandaleux qui est autant de gens qui aient faim dans notre pays je le dis donc nous on prend notre responsabilité la municipalité on prend notre part d'ailleurs bon le préfet vient de nous écrire pour dire qu'il fallait le faire bon c'est gentil on je le salue on a commencé mais la responsabilité du gouvernement c'est aussi que il ya une répartition des richesses telles que les gens ne soient pas dans le besoin en tout cas on constate qu'à corbeille et sonne il a deux on le savait ce qu'on l'avait un peu découvert dans le premier confinement et donc moi je suis très heureux que la ville prenne cette initiative avec les agents et l'équipe municipale la ville met la patte la main au budget et puis on a des conventions c'est vrai avec haut marché frais je salue cette enseigne quand au départ corbeille et sonnoise aujourd'hui qu'il ya plusieurs enseignes en île de france notamment donc qui font des dons il ya aussi carrefour voilà on essaie d'aller chercher des denrées on travaille en lien avec les associations je le dis les restaurants du coeur qui ont leur propre réseau de banques alimentaires et leurs propres fichiers donc dire que ce que j'ai les chiffres là il ya des colis gel douche lessive pain de mie gâteau au chocolat voilà huile lait farine enfin voilà des produits pâtes spaghettis haricots verts etc il ya beaucoup de choses dans ces colis dire aujourd'hui parce que j'ai le total nous avons depuis que nous avons commencé distribué 328 colis donc ça monte en puissance et il ya une répartition par quartier avec des maisons de quartier qui là aussi ont changé peut-être elsa reviendra sur nos espaces villes changé d'affectation il ya je le dis la maison de quartier de la rive droite celle des tarterêts mon conseil la péniche la nacelle l'espace papeterie et puis des locaux associatifs le 109 boulevard john qui est dédié le local associatif du rugby à 13 l'espace carnault le local associatif les mains de l'espoir français local associatif jade à l'ermitage mais il faut qu'on s'organise la demande est considérable donc le numéro de téléphone que nous avons donné tout à l'heure évidemment pour l'instant on n'a pas mis de critères sélectifs on considère que quelqu'un qui a faim téléphone à l'usage on va voir comment on s'organise encore mieux pour pour donner à ceux que voilà les plus en qui sont le plus dans le besoin enfin pour l'instant on prend toutes les demandes et on essaie de faire face quoi voilà on peut peut-être le rappeler une pardon je vois dans les commentaires quelqu'un qui propose encore son aide donc peut-être voilà on peut rappeler comment est ce qu'on fait pour aider pour ceux qui le souhaitent soirée week end elle précise mais écoutez à ce numéro à nous on a une cellule d'écoute je pense à eux parce qu'ils et à elle parce qu'ils sont derrière le téléphone le 01 60 89 72 01 on téléphone on dit où on habite on laisse ses coordonnées et on agit d'ailleurs je le dis là on discute sur les colis en direction des personnes âgées là de noël on écoute parce que je ne veux pas prendre la responsabilité en tant que maire de contaminer nos personnes âgées mais elles sont très attachées à ce colis et je réfléchis avec l'italia tyria à voir quel est le bon moment on se demandait avant noël après noël pour à la fois donner ce colis et si on devait tenir les délais que nous avions prévu on ferait appel à des bénévoles pour aller porter ses colis parce que il y aurait besoin de faire beaucoup en peu de temps donc on réfléchit là aussi on avance en concertation quoi très bien j'ai encore un commentaire cette fois je pense pour elle a touré je vais vous le lire mot pour mot bonsoir que conseillez-vous un jeune qui n'arrive pas à trouver un patron pour une licence professionnelle et qui risque d'être mis à la porte de l'université car pas de patron cela fait une année qu'il cherche de la discrimination de jeunes de quartier et maintenant c'est le Covid 19 sur les reportages imagine corbeille beaucoup de personnes interrogées ont dit de s'occuper de la jeunesse car c'est l'avenir alors déjà bonjour bonsoir plutôt nous au niveau de la jeunesse on est en train de revoir de nombreux objectifs de la direction de la politique qu'on pourrait mener et parmi parmi cela il ya vraiment l'accompagnement des jeunes et 3 pour trouver des stages pour trouver un emploi aussi mais pour trouver des stages parce que on a bien conscience que tout le monde n'a pas le réseau et c'est souvent ça qui permet de trouver un stage de trouver un emploi aussi en effet il ya en plus la discrimination qui est liée parfois à l'endroit où on habite à notre couleur de peau et ça va bien plus loin aujourd'hui à le Covid qui n'est pas facilitant qui met beaucoup beaucoup de jeunes en galère donc dans l'immédiat il peut évidemment m'envoyer un mail on peut regarder avec notre réseau aussi comment on peut l'aider mais ensuite on va mettre du réseau à disponibilité tout le monde en créant vraiment en tissant un lien avec notamment mon collègue guichem beaucoup bas qui est au développement économique avec monsieur le maire avec l'ensemble des entreprises de la ville et au delà et aller vraiment plus loin pour que tout le monde ait du réseau du réseau pour tous c'est vraiment ce qui a animé notre programme et qui aujourd'hui doit être mis en oeuvre on invente d'ailleurs elsa nous avait proposé dans la campagne électorale de faire de ses taxes un emploi un stage pour la jeunesse un marqueur on avait prévu un grand forum on était en train de faire une première rencontre des chefs d'entreprise de la ville il s'agit d'aider la jeunesse à rencontrer les rh des entreprises et les patrons on le reporte on le fera peut-être qu'évidemment si le confinement devait continuer encore des semaines et des semaines il faudra qu'on invente un système elle propose généreusement son mail elsa du coup autant le donner je pense que c'est elsa point n'a touré t ou r a rem one eryy tiret corbet il tiré esson point fr tu vais être assailli de demandes de stages mais elle est sympa de de faire comme ça parce que il ya l'urgence et hé et donc c'est pas non plus 15 mille jeunes qu'ont besoin d'un stage mais y'en a qui trouve il y en a qui ont pas le réseau et bien c'est sympa elsa parce que on doit pouvoir même dans cette période faire des connexions Moi, je le fais, y compris comme maire. Il y a beaucoup de demandes. On se rend compte que cette société a besoin de vraiment beaucoup d'échanges, de lieux pour se rencontrer. Dès qu'on sort dehors, on nous demande. Eh bien faites-le. Il faut que nous, on donne de notre personne par nos contacts personnels pour pouvoir répondre aux demandes de stage de jeûne. Et ça n'a jamais été aussi compliqué, puisqu'il y a plein d'entreprises qui se mettent au chômage de force, au chômage partiel. Donc c'est bien compliqué de faire rentrer un jeune en stage en télétravail aussi, on imagine. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à mener tout de suite en inventant des nouveaux modes de connexion. Et ensuite, voilà. Très bien. Je me tourne vers vous, Oscar Segura. Je le rappelle, vous êtes élu à la culture à Corbeil-Essan. Comment ça se passe la culture pendant ce confinement ? Ça se passe, que ça ne se passe pas trop en fait. Parce qu'il y a des choses qui se passent, on va en parler après. Mais bon, pareil, c'est vrai qu'on a toujours l'idée de pouvoir faire des choses, de faire que les gens se rencontrent, de faire que les gens partagent des moments d'émotion, tout ça. Et puis là, on se rend compte que on ne peut pas vraiment mettre en place. On a annulé beaucoup, beaucoup d'activités, d'événements, de spectacles qui sont reportés, mais qui, bon, ben voilà, ils n'ont pas été faits au moment où il fallait les faire. Et bon, c'est triste parce que les gens avaient réservé. Du coup, en plus, c'est tout le secteur qui est en pâtie. Parce que, par exemple, dès la rentrée, on voyait une baisse quand même de réservation au niveau du théâtre. Les gens n'avaient pas confiance. Ils s'attendaient que de toute façon, ça allait revenir, cette deuxième vague. Et donc, voilà, c'est tout le monde du spectacle et tout le monde de la culture quand même qui est mis à mal. N'en parlons même pas au moment où ils ont déclaré que c'était quand même quelque chose de non essentiel. Donc, ça aussi, il faut imaginer quand on dit à quelqu'un qui vit de ça, qui vit de sa passion et tout, que ce n'est pas essentiel. C'est peut-être qu'on n'a pas compris vraiment ce qui est essentiel. Quelle question ça pose un peu, ça, pour la culture, toute cette remise en haut ? Ben, ça pose, ça pose, c'est même pas que ça pose des questions, c'est que ça remet beaucoup de choses en question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la culture, que l'épanouissement intellectuel, quelque part, que tout ça, ce n'est pas essentiel, on sort de notre cadre commun, de notre cadre républicain dont on a toujours rêvé. On sort de... Enfin, on sort des lumières, carrément. On sort... On arrive dans l'ombre. En fait, c'est ça, malheureusement. On ne se rend pas compte que les jeunes, les petits qui grandissent maintenant, on voit un jeune de 15 ans qui est déjà première expérience d'apprentissage, chômage partiel. On imagine comment il va se construire. Mais quand on voit un jeune, on lui dit, tu n'as pas le droit d'aller acheter un livre. Enfin, ça pose vraiment des questions et ça remet quand même beaucoup de choses en question, je pense, de notre culture. D'ailleurs, on a vu que certains s'adaptent comme ils peuvent. On a rencontré une professeure de chant. Elle a demandé à une de ses élèves de filmer un cours de chant, mais cette fois à distance. Je vous propose qu'on regarde ces images. Oui ! Alors ! Très bien et toi ? Ben écoute, j'ai pu travailler à peu près tous les jours, pour le plaisir de mes voisins. C'est pratique quand même pour continuer le travail, même si personne n'est content vraiment de cette formule. C'est sûr que ça ne remplacera jamais la qualité d'un vrai cours, mais bon, c'est quand même un outil qui reste utile dans ces temps. J'ai fait l'acquisition de certaines choses, je me suis créé un espace de travail. Et c'est sûr que pendant le premier confinement, on n'était pas préparé à ça. On s'assoit pour commencer. Si, 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 si. Si, 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 si. Ça vous rappelle, il faut prendre une petite boule et entre chaque. Oui. Si, 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 si. Moi, je... Et voilà ! Tu dois concevoir toute cette phrase dans son ensemble. Et tu dois vraiment aller faire le mot, le dernier mot. Tout l'orchestre explose à ce moment-là. On a vraiment besoin de ça. On va faire une petite pause. On se revoit tout à l'heure. Ok, très bien. Merci à toi. Bye. Ciao. Ciao. Voilà alors comment se déroule un cours de chant avec une soprano. Donc l'élève s'appelle Johanna Monti. On la remercie pour ces images. On en profite d'ailleurs pour dire, si vous avez des vidéos, si vous avez envie de nous envoyer comme ça des produits faits maison, j'allais dire, n'hésitez surtout pas. On a une adresse e-mail ou l'envoyer corbeilleendirect.com. Tout simplement. Cette professeure de chant, Sylvie Demet, on va proposer, si c'est bon, du côté de la régie, de pouvoir l'avoir en direct. Regardez, c'est magique. Bonsoir Sylvie Demet, vous nous entendez ? Bonsoir. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces images. Alors comme ça, vous vous adaptez. Comment ça se passe pour une chanteuse ? J'imagine que vous êtes chanteuse tout d'abord. Comment ça se passe, un confinement ? Il faut dire aux personnes qu'un professeur de voir est aussi un artiste. Je ne peux pas dire si c'est d'abord un artiste, mais peut-être que oui. En tout cas, je suis enseignante. C'est ça, c'est le lot de chacun d'entre nous. Nous tâchons de maintenir un niveau et de faire des concerts. Il ne faut pas que les gens aient peur du mot conservatoire non plus, parce que c'est un… Le mot est peut-être ancien, mais en tout cas, ça reste un lieu de préservation, c'est sa définition, de préservation et de transmission des savoirs dans des domaines. C'est la danse, le théâtre, la musique et puis un conservatoire, c'est un haut lieu de culture. C'est un lieu de rencontre aussi. On rayonne aussi, on fait des auditions, des concerts, on fait des spectacles, on fait des partenaires comme la médiathèque avec qui on fait des comptes, on fait de la découverte, des ateliers découverts, de l'éveil musical. On commence très jeune, la musique. Et puis, le conservatoire, c'est un lieu où on accède finalement, avec en plus le calcul du quotient familial. Donc, les familles n'ont pas besoin d'avoir peur, c'est très simple. Et pourtant, ce confinement nous a mal. Dans un premier temps, il y a eu une sidération. Moi, j'avais envie de témoigner de ça, parce que ça me paraît… Il y a eu une évolution et on connaît la sidération d'abord massivement. Les élèves ont à peu près décliné les cours, en tout cas dans ma discipline, parce que c'est vraiment très difficile à mettre en ligne comme ça. D'abord parce que les élèves de la classe de chance sont des adultes, qui sont eux-mêmes en charge de famille avec tous les problèmes que ça supposait dans le premier confinement, des enfants qui n'allaient pas à l'école. Donc, les familles partageaient leurs ordinateurs ou leurs uniques ordinateurs, par exemple. Et puis, il y avait une espèce de peur qui demandait la préservation des actions vitales. Et la musique, le sport, ce sont des choses qui sont passées en second. Et puis, à la reprise du printemps, il y avait comme une soif de culture, de musique, surtout d'échanges, en fait. Moi, j'avais maintenu le contact avec ceux qui pouvaient se connecter, évidemment, en distillant des contenus accessibles sur le net. Et puis, les grandes maisons d'opéra et d'épreuve, on avait mis en ligne des œuvres fabuleuses. Donc, c'était le moment aussi de leur faire connaître. On a été horté avec ces problèmes de matériel et le manque de disponibilité, à une espèce de mur comme ça. On a eu beaucoup de peine à franchir avec une perte de motivation, un très, très grand stress, auquel d'ailleurs, on a été nous-mêmes soumis parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. Et puis, on n'avait pas non plus, nous, le matériel approprié. On a parfois plusieurs instruments à la maison, mais on a de musique. Il fallait s'adapter, bien sûr. Absolument. Une petite réaction, peut-être. Pardon, vous m'entendez ? Oui. Une petite réaction, peut-être. Je suis désolée, je vais être obligée de vous demander de faire tous un petit peu court parce qu'on a encore d'autres personnes à prendre en ligne. Oui, bien sûr. Il est 19h14, exactement. Petite réaction, peut-être, Oscar Segura, à ce qu'on vient d'entendre. Oui, ben voilà. On voit quand même, à travers la vidéo et à travers ce témoignage, que c'est vrai que chacun a dû réinventer un peu sa pratique, toujours moins bien que ce qu'on espèrerait. Mais en tout cas, je félicite vraiment tous les professeurs du conservatoire, notamment, qui, par leur travail et par leur implication, et le contact direct qu'ils ont avec les élèves, parce que ça, ça se fait quand on a un vrai contact avec les personnes. Donc, c'est ça aussi qui est important. Ils ont pu communiquer par téléphone, par les moyens modernes qu'on a. Et donc, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. D'ailleurs, sur le site de la ville, on a mis un petit extrait d'une petite pièce qui a été jouée par l'orchestre du conservatoire aussi, lors du confinement précédent. Et c'est important de voir que, même dans ces circonstances, on arrive à créer, à enseigner, malgré l'angoisse, malgré les difficultés. Voilà, c'est très bien de pouvoir continuer. Merci. Merci, Madame Demet. Notre grande débat, c'est un petit hiatus qui se produit maintenant dans ce deuxième confinement, où les familles ont souvent su s'adapter, qu'on les a accompagnées aussi, beaucoup, compris sur un domaine qui n'est pas le nôtre, qui est de les aider à se connecter, par exemple. Eh bien, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi, par le biais de cette formule, l'orchestre à l'école, les enfants peuvent faire à l'école encore de l'orchestre et encore de la chorale, dans des conditions assez, je dois dire, mais de le faire quand même. Et nous, nous sommes contraints de faire. Mais je vous avoue que chanter à quatre mètres d'intervalle avec un masque, parce que souvent, ils souhaitent quand même prendre la précaution de le garder, c'est vraiment très, très difficile. Et je ne vois pas comment on sort de prendre de ça. Merci, Madame Demet. Je m'excuse, je vais devoir vous remercier. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Voilà, merci. On va enchaîner tout de suite avec un deuxième témoignage. Il s'agit de Guillaume Galéa. Il est régisseur de plateau théâtre. Alors, vous savez, nous expliquez un petit peu, vous, ce que c'est qu'un régisseur de plateau théâtre. Vous sauriez nous expliquer le temps qu'il arrive en ligne. Oui, les régisseurs, c'est un peu tous ceux qui permettent finalement que le spectacle ait lieu. C'est-à-dire que, bien sûr, on voit toujours l'acteur, on voit même le metteur en scène, celui qui écrit la pièce. Mais en fait, pour que tout ça fonctionne, il faut de la technique. Il faut de la technique tant sur le plateau que sur les lumières, le son. Enfin, voilà, en fait, ces intermittents du spectacle, ces personnes qui travaillent dans le spectacle, ces techniciens, sont un peu ceux qui font que ça puisse se faire. Donc, c'est très, très important. Sans eux, il n'y aurait pas de spectacle. C'est simple. Ce n'est pas que les comédiens, finalement. Non, voilà, les comédiens, bien sûr, ils ont cette valeur ajoutée, cette personnalité. Mais le technicien, c'est celui qui arrive à monter pour qu'on puisse assister à ce spectacle. Très bien. Alors, je ne sais pas si en régie, ça... Alors, pas tout de suite, tout de suite. Très bien. Peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu. Vous n'êtes pas particulièrement affilié au conservatoire, mais peut-être une réaction sur l'adaptation, éventuellement, de ce que ça implique de devoir faire des interactions en ligne. Vous racontiez tout à l'heure les apéros Skype, qu'on a, je crois, tous faits pendant le premier confinement. Bon, on me dit entre-temps qu'on l'a en ligne, mais si vous voulez peut-être réagir, je vous ai posé une question. Le temps passe vite, allez-y. Si on l'a en ligne, on va l'écouter. Très bien, on va prendre Guillaume Galéa, alors. Tout de suite, je crois. Donc, régisseur de plateau au théâtre. Bonjour. Bonsoir. Donc, vous nous entendez ? Oui, ça va, je vous entends. Très bien. Alors, on expliquait tout à l'heure, régisseur de plateau au théâtre, c'est bien votre métier ? On ne se trompe pas ? Oui, mais pas qu'au théâtre. Moi, je suis intermittent. Je travaille aussi à d'autres endroits, pour d'autres compagnies. Voilà. Je ne travaille pas qu'au théâtre à plein temps. D'accord. Et alors, comment on fait pour faire ça pendant le confinement, lorsque la culture est un peu mise à l'arrêt ? On ne fait rien. On reçoit un simple SMS de notre régisseur qui dit que les spectacles sont annulés, sans autres considérations, sans chômage partiel, sans payer les dates pour lesquelles on était engagé. Alors, à savoir que pour les intermittents, tout se passe à la parole depuis des années. Par exemple, on appelle mon supérieur, mon chef m'appelle un mois avant, me disant, est-ce que tu es là le temps, le temps, le temps ? Je dis oui. Et quand je dis oui, ça veut dire que je suis engagé, quoi. Pour lui comme pour moi. Donc, c'est ce qui s'était passé. Là, on est de nombreux collègues à perdre plusieurs dizaines d'heures, voire pour certains, plus encore de travail sur le mois de novembre. Donc, voilà. Après, au-delà de notre petite personne, c'est plus un peu l'état d'urgence de notre milieu et l'angoisse de ne pas savoir quand on va reprendre et si on va pouvoir retravailler, tout simplement vivre de notre métier, parce qu'on ne sait pas forcément faire d'autres choses pour l'instant. Donc, voilà. Après, il y a des situations sociales urgentes. On doit savoir qu'on perd à peu près 500 euros par mois quand on ne travaille pas. On n'est pas chômeur, on veut travailler, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Galéa. Oscar, une réaction ? Oui, je pense que ce témoignage est très important parce que ça dit à quel point, finalement, on maltraite tous ces personnages, tous ces intermittents, les artistes aussi. Vraiment, le monde de la culture est vraiment en grande souffrance. Et quand, en plus, on rajoute des statues qui, bon, sont des bons statuts. Le statut intermittent, c'est quand même un statut qu'on a la chance d'avoir, mais où ça reste une forme de précarité. C'est le métier qui veut ça aussi. Mais on se rend compte que, pour certains, les conditions sont très, très difficiles. Et le fait de ne pas avoir de perspective à long terme, ça crée de l'angoisse, ça peut créer vraiment des situations catastrophiques. Donc, vraiment, je voudrais présenter tout mon soutien vraiment à tous ces intermittents qui travaillent toute l'année pour nous faire profiter de ces moments incroyables et qui, après, là, se retrouvent dans une situation très compliquée. Je voudrais saisir quand même la balle au bon de ce que dit Guillaume. Guillaume, ce qui est touchant, c'est de dire, voilà, on reçoit un SMS et tout s'arrête. Et comme maire de la commune, on ne peut pas peut-être laisser passer ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être, Oscar, des initiatives à prendre où ce Guillaume et ses collègues qui sont isolés chez eux, qui attendent un prochain SMS, il y a peut-être des initiatives où le travail continue. Nous, on travaille en mairie, on a le droit de travailler. Et je me demande s'il n'y aurait pas, en respectant les règles barrières et sanitaires, une initiative à prendre où, pour ce qui est de Corveille-Essonne, on pourrait réunir nos amis intermittents du spectacle, se réunir dans une salle. Moi, je suis en réunion tous les jours ici, à bonne distance, avec le masque, rompre l'isolement, les écouter et voir s'il n'y a pas avec eux des initiatives pour que le spectacle continue. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'on n'allait pas prendre l'irresponsabilité de remettre du monde dans nos théâtres et nos salles de spectacle. C'est évident. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des formules à inventer, avec de la vision, de la diffusion, etc. Et peut-être, on pourrait, à partir de Guillaume, prendre l'initiative, dès la semaine prochaine, de réunir nos amis intermittents sur la commune. Très bien. J'en profite justement parce que ça tombe bien. Quelqu'un propose quelque chose là sur le chat Facebook. Sabine qui nous dit « Pourquoi pas des spectacles connectés avec contribution par abonnement les abonnés du Covid ? » Elle suggère. Ce qui est sûr, c'est qu'on navigue un peu à vue. On n'invente pas les mêmes initiatives si on est trois mois confinés ou trois semaines. Mais dans l'attente, rien n'empêche de se réunir. On n'avait pas prévu il y a un mois de faire ces vidéos directes. On n'avait pas prévu ça. On était partis sur « Imagine Corveille et Sonne qu'on reprendra ». On a su inventer ça. Je pense que n'attendons pas de savoir si on va être confinés trois mois pour prendre des initiatives. Donc il y a cette idée qui est donnée là. Mais filmer les spectacles, trouver un moyen de les diffuser, eh bien, voilà. Travaillons là-dessus. Pourquoi pas. N'hésitez pas à donner vos idées par ce biais éventuellement, par le biais du mail corbeilleendirect.com Peut-être pas sur la cellule d'écoute parce qu'elle est déjà très occupée, si j'ai bien compris. Mais sur le site Facebook de la ville, même en dehors des lives, je suis sûre qu'on pourra trouver une façon de communiquer de cette façon également. Voilà, on a… Alors, je ne sais pas si en région on confirme ou pas le loisir et culture pour tous. C'est ça, Mamadou Traoré ? Ah oui, on l'a dit. « Culture et loisir pour tous ». Pardon, j'ai inversé. « Culture et loisir pour tous ». On aimerait les voir. Alors, on me dit qu'on ne l'a pas. Est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on ne l'aura pas ? Elsa, tu peux le dire un mot peut-être. On l'aura, non mais pas tout de suite, tout de suite. Du coup, parce que je vous dis ça, il est 19h24, c'est pour ça que j'ai l'air d'accélérer un petit peu. C'est ça, je me tourne vers vous, Elsa Touré, parce que donc la jeunesse, la culture, c'est en fait très lié. Et il se trouve que justement, les MJC en fait sont des lieux hyper importants dans des villes. Ça a lancé parfois des artistes, grâce à ça, voilà, dans certaines villes. Certains artistes extrêmement connus aujourd'hui ont débuté dans leur MJC de quartier ou de ville. Et c'est donc un lieu assez symbolique et important pour beaucoup. Alors du coup, il y a CLT, qui est une association de la ville. Il y a la MJC, je vais peut-être dire un mot sur la MJC, puisque vous me parlez de ça, Josépha. C'est vrai que c'est un équipement culturel de la ville qui est à cheval sur la délégation d'Oscar et moi. Donc c'était intéressant qu'on soit ensemble aussi aujourd'hui. Elle met beaucoup de choses en œuvre pour beaucoup de public, mais notamment la jeunesse. Et ce qui est intéressant avec la MJC, c'est qu'elle arrive avec ce confinement à s'adapter. Elle propose pas mal d'activités. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit saluer. On voit plein d'acteurs, que ce soit la culture, que ce soit la jeunesse, que ce soit les profs, qui ont innové avec ce confinement. Il nous a poussé, on parlait tout à l'heure d'essayer de tirer le positif, il nous a poussé à innover. Et c'est vrai que la MJC, elle propose toute l'année plein d'activités. Ça va de la couture, au chant, en passant par le dessin. Il y a des stages de hip-hop. Je ne peux pas vous décrire le panel d'activités, mais en tout cas, pendant le confinement, elle essaye de s'adapter. Après, sur la jeunesse, j'attends que Mamadou soit en ligne, peut-être pour parler de CLT, mais je voudrais vous parler du CLAS, parce que c'est les maisons de quartier, on a maintenu l'activité du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, c'est un accompagnement à la scolarité suivi d'activités, d'apports culturels et sportifs. Je voudrais saluer les équipes, qui continuent d'ouvrir, de 16h à 19h tous les jours, qui mettent en place les activités. Donc, avec le public primaire, le mercredi, on peut accueillir jusqu'à 14 ans. C'est les normes des DCS. Et on est fermé le samedi. Là aussi, il y a toujours un peu... On mélange les publics le mercredi, mais pas le samedi. Il y a toujours des incohérences. Mais la vie continue avec les enfants. C'est important de les accompagner. On a une réflexion sur les lycéens, puisqu'aujourd'hui, ils vont être 15 jours au lycée, 15 jours chez eux. Comment ils vont faire quand ils sont 15 jours chez eux ? Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent travailler ? Donc, on va faire les demandes. On a réfléchi avec ça, avec la direction jeunesse, pour qu'on puisse accueillir les lycéens, peut-être pendant la journée, qu'ils puissent avoir une salle pour travailler, des ordinateurs à leur disposition. Voilà, on est en train de réfléchir à la question. Ça me paraît important, surtout quand on a un petit appartement, qu'on vit dans des conditions pas toujours favorables au travail. C'est compliqué. Et voilà, je voulais saluer les équipes de la jeunesse qui sont aux classes dans les besoins de quartier, qui font aussi l'aide alimentaire, les colis, et qui, par ailleurs, dès lundi, viendront renforcer les effectifs sur le temps du midi, puisqu'on a beaucoup d'agents touchés par le... Enfin, pas beaucoup d'agents touchés par le Covid, mais il y a le Covid, les cas contacts, les gens qui ont des maladies spécifiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de prendre Mamadou Traoré, qui est arrivée, on a eu, depuis ce qu'on vient de dire tout à l'heure, plein d'idées. Alors, je vous laissais très rapidement. Créer une bourse du travail pour les intermittents, un Netflix de la culture, etc. Je ne vais pas pouvoir toutes les lire. Vendredi, tout est permis avec Bruno. On en a quelques-unes. On pourra les lister, peut-être, éventuellement plus tard. C'est bien, ça. C'est plein d'idées qui fusent visiblement. En effet, les corbeillers sonorent ont plein d'idées. Ça tombe bien, c'était un appel. Donc, voilà, vous avez été très réactifs. On vous remercie. Du coup, Mamadou Traoré, visiblement, de CLT, que je ne me trompe pas, est parmi nous. Mamadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, Elvin, Océan. J'espère que ça va très bien. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Très bien. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, oui, oui. J'entends très bien. Racontez-nous un petit peu, alors, ce que c'est que cette association. Que faites-vous dans cette association ? Donc, l'association Culture et Loisirs pour tous, c'est une association qui a été créée entre amis, on l'a créée. C'est pour aider les jeunes de la ville de Corbeil-Essonne. Donc, on est tous issus, pour la plupart, du quartier des Tarturés. Et notre champ d'action était d'aider les petits frères, c'est-à-dire à lutter contre les enjeux sociaux. Pour certains, on a commencé par la lutte contre le décrochage scolaire. C'est-à-dire que la plupart, ils étaient en difficulté de trouver des stages à l'école. Et la plupart se sont retrouvés en déperdition. Et nous, on est partis voir certaines institutions pour qu'en gros, on puisse travailler en partenariat avec eux et aider à lutter contre ces enjeux sociaux-là. Donc, là, actuellement, on lutte contre l'insertion sociale, mais aussi professionnelle. Donc, on va avoir des entreprises pour signer des conventions et des partenariats et que leur scolarité et les jeunes puissent se dérouler, en tout cas, dans de bonnes conditions. Et cela, on passe aussi par la formation de certains membres de l'association en mettant en place des outils tels que des ateliers de communication, des ateliers d'éloquence pour qu'ils puissent, en gros, connaître les codes du travail, c'est-à-dire savoir faire de même un CV, une lettre de motivation. Et aussi, on fait des simulations d'entretien pour qu'ils puissent se présenter vers les institutions et obtenir leur chance. Et là, avec ce confinement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés que vous avez pu surmonter ? Est-ce que ça vous a chamboulé un petit peu vos actions du fait du confinement ? Je dirais que le confinement ne nous a pas tellement impactés du fait qu'on réussit à mener nos actions, mais par le biais de podcasts, c'est-à-dire qu'on reste en visioconférence avec nos partenaires ou certains jeunes. Et dès qu'il y a des problématiques à évoquer, ils nous sollicitent et on fait ça par les réseaux sociaux. D'accord. Mais là, excusez-moi, là où ça va poser une réelle difficulté, c'est au niveau surtout des... comment dire, au niveau de la scolarité toujours ? Parce qu'on a des jeunes qui sont en recherche de stage et la plupart, vu qu'il y a certains corps de métier où ils ont été impactés par le coronavirus et dont il est plus compliqué aujourd'hui de prendre des jeunes en stagiaire, surtout dans le secteur de la restauration. et pour les déplacants aussi, voilà, c'est un peu compliqué aussi du fait qu'ils n'ont pas accès à la mobilité, du fait qu'il faut toujours des attestations et nous, de l'autre côté, on essaie de les accompagner avec nos voitures personnelles, taper dans les portes des entreprises pour qu'ils puissent obtenir à peu près des stages ou des formations. Tout en respectant les jeunes bandères. Très bien. Elsa Touré, vous vouliez réagir, je crois. Je voulais dire déjà que je salue aussi Culture et Loisirs pour tous. Bon, il a essayé de donner un petit peu toutes leurs activités mais ils en font tellement que c'est sûrement compliqué. Souligner aussi que ce n'est pas que pour les petits frères mais pour les petites sœurs aussi, les filles, parce qu'ils font beaucoup, enfin, beaucoup d'activités mixtes, contrairement à ce que tu as pu dire, Mamadou, enfin, moi je trouve et j'ai déjà pu m'en rendre compte. Et voilà, les acteurs associatifs comme CLT, ce n'est pas les seuls sur la ville, vraiment, ils permettent qu'on continue à vivre, qu'on continue à avoir un lien social et que, voilà, au-delà du service public, il y a les associations qui accompagnent aussi les jeunes sur la recherche de stages, sur l'insertion. On a besoin de ces personnes qui ont une connaissance fine du terrain, qui sont là depuis le début, qui connaissent les problématiques, les enjeux, y compris tout à l'heure le jeune, lycéen ou étudiant, pardon, qui cherche un stage plutôt. Ils parlaient de discrimination, voilà, ils connaissent, ils connaissent les leviers et ils sont à même aussi de discuter avec les entreprises, ils le font, ils sont en lien avec les bailleurs sociaux, donc c'est un travail qui est vraiment très important. et ils sont aussi en première ligne sur la lutte contre les violences interquartier qui est une problématique sur laquelle on va mener vraiment une grande bataille, une grande politique sur le mandat et qui est très importante pour nous, vraiment. Merci. J'en profite, alors Mamadou Traheré je crois est parti, on le remercie, on n'a pas eu le temps de se dire au revoir mais le cœur y est et puis je pense qu'il nous regarde. Merci pour cette intervention. On a vu quelques commentaires, je continue de réagir en même temps. Jusqu'à la fin de l'œil urbain, fin novembre, vous pouvez échanger vos livres grâce à la boîte à livres au kiosque à musique dans les allées. Peut-être c'est vous Oscar qui en savez plus ? Oui, il y a ça, l'œil urbain, on a dû fermer les expositions intérieures donc de la commanderie et tout, mais dans la rue elle continue. Il y a aussi tout un travail de médiation qui est fait dans les écoles avec le petit œil urbain de la MJC, justement on refait le lien mais aussi il y a un concours de photographie le marathon de l'œil urbain qui va être présenté pour la semaine que je dise du 21 au 30 novembre donc qui est ouvert au public et où chacun peut envoyer des photos et tout est sur le site je t'encourage à aller mais voilà la vie continue c'est sûr la médiathèque aussi est ouverte avec un système de click and collect voilà on se réinvente et on essaye mais quand même de maintenir le lien notamment grâce à la médiation culturelle qui fait aussi un grand travail dans les écoles enfin voilà on continue on y croit encore mais c'est pas facile très bien merci alors je suis pas certaine d'avoir compris je suis désolée autant être honnête est-ce que on prend encore quelqu'un en ligne ou est-ce qu'on doit rendre l'antenne si je puis dire pour la prochaine émission dites-moi tout en régie d'accord je n'ai pas de d'accord on prend la prochaine personne alors on en a parlé brièvement parce qu'on ne savait pas si on l'apprendrait elle est déjà là Diane-Ella Pena donc de la MJC on le rappelait tout à l'heure le rôle d'une MJC dans une ville Diane-Ella bonsoir vous nous entendez bien oui je vous entends très bien très bien dites-nous alors comment est-ce que vous avez dû adapter vos vos expositions vos activités comment ça s'est passé alors je vais vous demander de faire très court on a déjà dépassé l'heure pour être très honnête mais rapidement alors comment ça s'est passé pour vous alors du coup comme l'a expliqué Oscar Ségoura pour en revenir un peu à la médiation culturelle notre médiatrice culturelle Malvina travaille avec Cindy Duart auprès des écoles pour le petit oeil urbain donc ça on a pu les maintenir en collaboration avec toutes les écoles qui ont été vraiment super dans ce sens qui ont su ouvrir parfois des salles de classe entières pour accueillir nos expositions donc c'est vraiment chouette de pouvoir maintenir ça sinon on a dû malheureusement reporter ou du moins arrêter temporairement l'ensemble de nos activités culturelles du coup pour garantir la sécurité de chacun mais nous maintenons quand même un accueil téléphonique au sein de la MJC pour soutenir les habitants dans tout ce qui est information concernant les distributions alimentaires des informations médicales ou un soutien psychologique on a ouvert notre ligne notre écrivain public prend toujours les rendez-vous nous avons maintenu le contrat local d'accompagnement à la scolarité auprès des écoles Galignani et Bourgoin en organisant le classe sur toute la semaine pour garantir la sécurité de tous les enfants et on est en cours de préparation des prochaines séances autour de la parentalité en lien avec notre référent de famille Batourou et nous maintenons le lien aussi sur les réseaux sociaux avec tout plein d'activités on relaie aussi toutes les informations de la ville de Corbeilson sur notre page centre de dépistage etc et puis on accueille aussi encore on continue à accueillir la résidence artistique pour que chaque professionnel puisse répéter puisse travailler leur spectacle même malgré le confinement et au niveau de la jeunesse on maintient le lien avec les jeunes on essaie de maintenir les jeunes au quotidien en visio ou en whatsapp car nous sommes en plein précipation du cyberharcèlement qui a lieu au mois de décembre et c'est à eux de créer toutes les animations donc on est en train d'organiser nos séances pour créer ça donc voilà très bien merci beaucoup Diana je suis obligée je sais pas il y a un décalage on est en train de travailler on est en train de travailler tout l'aspect cuisine aussi pour soutenir la distribution alimentaire voilà c'est juste histoire de valoriser tous mes collègues qui font un travail de fou en ce moment et voilà très bien merci Diana vraiment désolée on a largement dépassé l'horaire là on va se quitter en image mesdames et messieurs voilà hier ou aujourd'hui me semble-t-il le parisien nous a fait enfin nous a fait a fait deux pages sur le street art et le covid je vous propose de regarder tout de suite de commenter en même temps plus que trois minutes me dit-on ils ont donc parlé des street artists qui se sont engagés dans le combat il y a d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez bien ici qui est donc parmi les artistes qui se trouvent sur je vous montrerai quand il apparaîtra à l'image de quel fresque de quel graphe il s'agit il s'agit donc de Vince vous le connaissez c'était dans le quartier de Grigny il a fait ça avec des habitants je crois monsieur Piruc vous le connaissez bien Vince oui oui on a voté d'ailleurs au conseil municipal une subvention nouvelle pour cette association dans laquelle milite Vince pour qu'on ait un projet dans la durée avec des artistes justement il faut qu'on arrête d'être tout le temps dans le court terme et donc on a la chance d'avoir un artiste exceptionnel sur notre territoire et on va travailler avec lui et les adhérents de son association dans les mois à venir je dis juste un dernier mot sans tricher c'est que on se rend compte qu'il y a de l'énergie et de la mise en réseau qui se fait en direct en ce moment je vois l'AMJC qui parle des colis alimentaires je salue c'est notre fierté cette association salutée avec Mamadou et d'autres et donc et bien je me dis que si pendant le confinement grâce à c'est un peu le direct de l'espoir cette émission qu'on fait on arrive à faire tout ça avec des élus comme Oscar et Elsa hyper dynamique je me dis quand on sera sortis du confinement ça va être ça va être extraordinaire dans cette ville un épanouissement terrible comme disait le monsieur à la fin du film d'Imagine voilà c'est ça très bien je vous invite à aller voir du coup l'article du Parisien parce qu'on a vu que l'amorce il se trouve que le grave dont on parlait c'était les deux coudes vous l'avez vu Elsa Touré je crois en effet c'était les deux coudes on vous le mettrai éventuellement peut-être sur le Facebook de la ville il y aura peut-être une façon que tout le monde puisse le voir c'est en effet le genre d'initiative intéressante merci à tous merci jeudi prochain cette fois-ci rendez-vous dans une semaine pile donc 18h30 on va parler du commerce voilà on va annoncer des choses oui merci merci bonne soirée à tous au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501